Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille. Alors là mesdames et messieurs, il se passe une dinguerie absolument monumentale. L'Algérie vient de formuler une demande officielle, la fédération algérienne. C'est pas genre les fans de l'équipe d'Algérie qui ont fait une pétition pour rejouer le match. Bon ça doit exister, mais là c'est la fédération officielle d'Algérie qui a déposé une demande pour rejouer le match face au Cameroun. Alors là, franchement, ça me désole. Je suis déçu par rapport à cette demande parce qu'on va pas se mentir. Nous, on n'est pas dupes, on a la télé, on a vu vos victoires à vous les Algériens. Vous avez déjà été avantagés par l'arbitre, vous n'avez jamais demandé à rejouer les matchs. Bien sûr, bien sûr, mais arrêtez. Non, mais commence pas à t'énerver contre moi. Moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que toutes les équipes du monde entier ont déjà subi des erreurs d'arbitrage. Mais le match ne s'est pas rejoué pour autant. Bon, il y en a peut-être un ou deux, il y a des exceptions parce que voilà, il y avait des corruptions absolument incroyables qui ont été mises en lumière. Mais là, c'est des erreurs d'arbitrage qui auraient pu être commises par n'importe qui. On va pas se mentir. Les petites mains, les petites je sais pas quoi et tout, nanana. C'est compliqué de donner son avis qui pourrait changer tout en cours du match. On va pas se mentir. L'arbitre s'est trompé. Oui, il y a les vidéos qui prouvent qu'il a fait n'importe quoi. Mais sur le moment, c'est chaud. Il est là-bas. Bref, voilà. Donc vous avez perdu. Il faut accepter et avaler la pilule. Nous, les Parisiens, moi en tant que supporter du Parisien, je sais de quoi je parle. Je suis passé par la remontada, mesdames et messieurs. La remontada, six buts volés au Paris Saint-Germain. Tu te rends compte de ce que je suis en train de te raconter ? Quatre pénaltys. Si, enfin, je sais pas. Enfin, quatre pénaltys. Le Real Madrid. À chaque fois qu'ils sont en phase finale de Ligue des Champions, l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait ? Il enfile son maillot du Real Madrid. Mais personne ne dit rien. Tout le monde avale la pilule. Quand l'arbitre fait mal son boulot, c'est à vous de contourner les choses pour faire en sorte de gagner. Là, les choses étaient contre vous. Vous n'avez pas pu gagner. Mais moi, ce que je voudrais vous voir faire, c'est dire à la FIFA, non mais c'est pas normal qu'il n'y ait que cinq places pour la zone Afrique. Là, je suis d'accord avec vous. Là, je me dis, là, il y a quelque chose. Parce que là, c'est pas normal que nous, le continent africain, il y a 55 pays, il n'y a que cinq pays qui peuvent participer à la Coupe du Monde. En Europe, il y en a combien ? Hein ? Ils sont combien, là ? 30, 35, même pas 40. Il y en a au moins 15 qui jouent en Coupe du Monde. Donc, il faut redéfinir les termes. C'est soit vous appelez ça une Coupe du Monde, soit vous appelez ça une Coupe occidentale, européenne. Parce que moi, je comprends pas. C'est quoi votre délire ? Des équipes qui sont nulles à chier, hein, nulles, qui passent même pas les barrages de la Coupe d'Afrique. Ils sont là, ils vont jouer en Coupe du Monde. Et là, t'as la Côte d'Ivoire qui joue pas, t'as le Mali qui joue pas, t'as l'Algérie qui joue pas. Vous vous rendez compte ? Les grandes nations comme ça, elles jouent pas. Le Nigérien, ils jouent pas. Hein ? Parce que nous aussi, les Maliens, on pourrait se plaindre de l'arbitrage face à la Tunisie. On a eu un but refusé. Tu nous entends parler ? De toute façon, nous, au foot, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les Maliens, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? Hein ? Est-ce qu'on connaît le goût de la Coupe du Monde ? On connaît pas. Là, on aurait pu y aller. On n'a pas pu le faire. Est-ce que tu nous entends dire ? Ouais, il faut rejouer le match, blablabla. Mais non ! Prenez-vous-en à la FIFA. La FIFA, ils ont mis des règles drastiques en Afrique. But à l'extérieur, comme si on était en 2007. Des trucs de malade. Cinq équipes qui peuvent accéder à la Coupe du Monde. Et vous, vous êtes là. Vous passez tous les trucs sans rien dire. Et c'est quand vous êtes éliminé, vous demandez à la FIFA de rejouer les matchs ? Je suis déçu. Je suis déçu. En tout cas, je sais que c'est pas tous les Algériens qui sont derrière cette demande. Voilà, ça concerne la Fédération et les hautes instances. Je sais qu'il y a des Algériens qui ont accepté la défaite. Voilà, je fais pas une généralité. Il y en a aussi qui n'ont rien à faire du foot. Il y en a qui sont totalement, même pas au courant de ce qui s'est passé. Il y a de tout. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, les Maliens, en termes de football, on n'a rien à dire. Je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. C'est juste parce que ça m'a choqué que ce soit la Fédération internationale d'Algérie qui fasse la demande. D'habitude, c'est nous, les bambins. Tu vois, on crée une petite cagnotte, on crée une petite... Comment on appelle ça ? Pétition. Et puis voilà ! On dit, il y a 200 000 personnes qui ont signé. Mais là, c'est la Fédération qui a déposé un dossier. Bon, après, si jamais il y a lumière et qu'il y a corruption, il faut rejouer le match. Ouais, s'il y a corruption, là, il faudra rejouer le match. C'est vrai. Voilà, donc il y aura une enquête qui va être truc. Ils vont regarder tous les messages de l'arbitre. Ces messages Viber, Whatsapp, tout ! Ils vont tout épier, ils vont tout regarder. Et tous ces comptes bancaires aussi. Voilà.